Peuple de Dieu Nos anges à toi Peuple choisi pour être amis de Dieu Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent Pour plus d'amour, de paix, de charité Dans l'univers Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ Peuple de baptisé, église du Seigneur Nos anges à toi Peuple choisi pour être amis de Dieu Rappelle-toi ta marche d'espérance Vers le royaume où cesse toute peur Près du Seigneur Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ Peuple de baptisé, église du Seigneur Nos anges à toi Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous Et avec votre esprit Nous sommes rassemblés une fois encore ce dimanche, ce 33e dimanche du temps ordinaire Pour rendre grâce au Seigneur et le remercier Et lui dire que nous l'aimons Nous l'aimons et nous continuons de prier De rester ensemble De prier surtout pour tous ceux qui sont malades autour de nous Ceux qui sont dans nos maisons comme dans nos hôpitaux Et ceux qui ont besoin de nos prières Notre compassion durera tant que leur souffrance durera Entrons dans la célébration de cette Eucharistie En reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs Et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu Qui jamais ne se trompe en ses desseins Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères Que j'ai péché en pensée, en baron Par action et par commission Oui, je devrais m'empêcher C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie Les anges et les saints Et vous aussi mes frères De prier pour moi le Seigneur notre Dieu Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qui nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Seigneur envoyé par le Père Pour guérir et sauver les hommes Fils de Dieu Fils de Dieu Venu dans le monde Partager nos peines et nos joies Fils de Dieu Fils de Dieu Fils de Dieu Fils de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois notre prière Car toi seul et toi seul est le Seigneur, toi seul et le Très-Haut Jésus-Christ, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux Croire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux Crions le Seigneur Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles Lecture du livre des Proverbes Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources Elle fait son bonheur et non sa ruine tous les jours de sa vie Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers Elle tend la main vers la queue nouille, ses doigts dirigent le faiseau Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit, seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange Célébrez-la pour les fruits de son travail, et aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange Parole du Seigneur Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies Heureux qui craint le Seigneur 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 Alléluia, Alléluia Alléluia Chante oh mon ame le Seigneur Je veux louer le Seigneur tant que je vis Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je l'ai Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Heureux celui qui s'appuie sur le Seigneur Lui qui fit le ciel et la terre et vit d'elle à jamais Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Ne comptez pas sur les hommes qui ne peuvent sauver Leur souffle s'en va et ses jours périssent leur projet Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Gloire en toi Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole C'est comme un homme qui partait en voyage Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens A l'un, il remit une somme de cinq talents A un autre, deux talents Au troisième, un seul talent A chacun selon ses capacités Puis il partit Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents S'en alla pour les faire valoir Et en gagna cinq autres De même, celui qui avait reçu deux talents En gagna deux autres Mais celui qui n'en avait reçu qu'un Alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint Et il leur demanda des comptes Celui qui avait reçu cinq talents S'approcha et dit Seigneur, tu m'as confié deux talents Voilà, j'en ai gagné deux autres Son maître lui déclara Très bien, serviteur bon et fidèle Tu as été fidèle pour peu de choses Je t'en confierai beaucoup Entre dans la joie de ton Seigneur Celui qui avait reçu un seul talent Que je moissonne là où je n'ai pas semé Que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu Alors il fallait placer mon argent à la banque Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix A celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a Quant à ce serviteur, bon à rien Jetez-le dans les ténèbres extérieures Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Le terme talent a une origine biblique Aujourd'hui quand on dit d'une personne qu'elle a du talent Et qu'elle est ou qu'elle est talentueuse On ne voit plus du tout le sens originel du mot talent Qui représentait le salaire de quelques 6000 journées de travail Et je me suis amusé à calculer la valeur d'un talent Selon le SMIC brut français de 2020 Un talent équivaut donc à 307 883 euros Rapporté à l'antiquité Même le serviteur à qui il en est confié un seul Reçoit donc un capital énorme Que représentent les talents dans le contexte de la parabole Que Jésus nous propose aujourd'hui ? Je vous parlerai de la vie comme fondement de la parabole des talents La vie que Dieu nous a donnée Et ensuite du don de la grâce dont témoignent les talents Nous ne pouvons pas bien sergir la signification des talents Si auparavant nous ne cherchons pas à savoir leurs principes et leurs fondements Le fondement de la parabole des talents c'est la vie Si nous le comprenons bien Le premier talent que Dieu nous a offert et nous a donné à tous C'est la vie Elle est inestimable Vous arrive-t-il de réfléchir tranquillement au mystère de la vie ? L'homme n'est pas simplement inséré Dans la chaîne du déploiement et de l'évolution de la vie Dieu lui a donné par sa raison, par son esprit, sa conscience et par son âme De s'élever au-dessus de la chaîne de la vie Pour penser la vie au-delà de la vie L'homme n'a pas créé la vie Malgré toute sa science Il ne peut pas faire revivre un moucheron qui est déjà mort C'est pourquoi il est de son devoir de respecter la vie Et de la protéger quelle qu'elle soit et où elle se trouve Aucune vie ne vaut plus que d'autre Toute vie est un mystère Nous dépensons des milliards pour lancer des engins dans l'espace Afin de rechercher des traces d'eau sur une planète éloignée de la Terre Et dans le même temps, sur notre propre planète Nous gaspillons et nous détruisons la vie La vie qui est dans l'eau, la vie qui est dans la Terre La vie qui est dans les plantes, la vie dans les animaux Et la vie en l'homme, nous les détruisons La vie est un mystère Un don de Dieu, un talent Et Dieu nous demandera compte de ce que nous avons fait de notre vie De la vie qu'il nous a donné Et de la vie qu'il nous a confiée Mais si la vie est un mystère Elle est aussi un projet Les talents sont indispensables pour monter une entreprise Et pour la faire fructifier Et chaque talent, comme chaque vie, est un projet Un projet divin Mais alors, pour quelle finalité, pour quel projet Dieu nous a-t-il créés ? Dieu nous a créés pour faire partager avec nous sa vie divine Le grand Saint-Irénée de Lyon Disait que la gloire de Dieu C'est l'homme vivant C'est l'homme debout Et Saint-Augustin de Rancherir L'homme n'est vivant que quand il loue Dieu Quand il l'honore Dans le culte Et quand il le sert Dans les petits et les faibles C'est là que tout talent trouve son sens et son origine première Et ce principe originel de la vie Nous permet de tirer une seconde leçon de l'évangile de ce dimanche Nous ne sommes pas des points minuscules Et perdus dans l'immensité de l'univers Créés par hasard Émus uniquement par la nécessité et le besoin Non, nous sommes les produits d'une intelligence supérieure Nous sommes les produits d'un immense amour Que nous appelons Dieu Nous sommes aimés de Dieu Nous sommes voulus par Dieu Nous sommes indispensables pour diffuser La louange Et l'amour authentique de Dieu Dans le monde Je dis bien que nous sommes indispensables Parce que Si nous ne le faisons pas Le vrai nom de Dieu Sa force Son amour Ne seront pas connus Là où on a cessé d'annoncer Dieu De parler du vrai Dieu d'amour De le louer De le servir dans le respect de la création des autres humains Là où on a renoncé à cela Les signes de son amour et de sa grâce Ont aussi lentement disparu Les valeurs chrétiennes que nous chérissons tant Ne sont conservées que dans la fructification De nos talents de baptisés et de chrétiens Et le développement de l'homme a besoin Des chrétiens qui ont les mains tendues vers Dieu Comme nous le faisons tous les dimanches Dans un geste de prière Conscient du fait que L'amour riche de vérité D'où procède l'authentique développement du monde Cet amour N'est pas produit par nous Cet amour Nous est donné comme un talent Et c'est ce talent que nous avons à faire fructifier Là où tout chrétien disparaît Il n'y a bientôt plus de valeurs chrétiennes ajoutées C'est une logique imprenable En ce sens Le talent ne signifie pas simplement La mise en valeur des qualités humaines innées ou acquises Pour cela on n'a pas besoin d'être chrétien Pour déployer nos qualités humaines Mais plus qu'une simple qualité humaine Le talent signifie le don de la grâce Le don de la foi Tout le monde ne l'a pas reçu de la même manière Chacun l'a reçu selon ses capacités C'est un trésor capital A faire fructifier et non à enfouir L'enfouir sous prétexte de ne pas le perdre N'oser prendre ni l'initiative Ni la moindre responsabilité Pour le faire fructifier C'est se comporter en esclaves paresseux Et finalement c'est offenser Dieu En le considérant comme un maître impitoyable Comme nous l'avons entendu dans l'évangile Or les dons que Dieu nous a donné à nous les chrétiens Les dons de Dieu sont irrévocables Ils témoignent de la confiance que Dieu nous fait Regardez chers amis La confiance sans mesure Que Dieu nous a fait en nous donnant sa grâce En nous donnant d'être chrétien En nous donnant d'embrasser la foi Allons-nous rester sans fructifier nos talents? Allons-nous rester sans mettre en valeur Ce don de la foi inestimable? Chers frères et sœurs À présent Unissons nos voies pour proclamer notre foi Notre foi en notre Dieu Qui nous aime Et qui nous a Concédé, attribué des talents Je crois en Dieu Le Père le Père du Puissant Et à terme du Ciel et de la Terre Et qui nous a justifié son précieux Notre Seigneur Qui a été conçu du Saint-Esprit Et né de la Vierge Marie A souffert sous ton spirit A l'a été crucifiée A l'a été crucifiée A l'a été insolvée Et qui nous a senti le grand frère Le troisième jour Et qui nous a justifié les morts Et qui nous a monté au ciel Et qui nous a assis à la droite de Dieu Le Père du Puissant Que nous viendrons juger les vivants et les morts Je crois dans nos puissants A la Sainte Église catholique A la communion des saints A la réunition du péché A la résurrection de la chair A la vie éternelle Amen Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu Dans notre vie et dans la vie De nos frères et sœurs Criant-le de nous inspirer lui-même A une prière qu'il puisse exaucer La journée mondiale des pauvres Ce dimanche met en avant Ce que nous avons à servir toute l'année Réveillons nous la charité Au Dieu d'amour En ce dimanche, c'est aussi en France La journée du secours catholique Bénie étonne de la force aux personnes engagées dans ce mouvement Donne à ce mouvement caritatif des vocations et des moyens Nous t'en prions au Dieu d'amour Avec Saint-Martin que nous avons fêté la semaine passée Montre-nous Seigneur Comment partager et comment subvenir aux moyens des plus nécessiteux d'entre nous Nous t'en prions au Dieu d'amour Accueille au cœur de la vie La prière de Dieu Afin que chaque personne mette le ou les talents que tu leur as attribués au service de l'Eglise ou de la société Au service de ton amour en action dans le monde Nous te prions, ô Dieu d'amour. Dieu qui sait toutes choses, tu vois le besoin de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exhauste les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, feu de la terre et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, feu de la vie et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, feu de la vie et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, feu de la vie et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, feu de la vie et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain du royaume éternel. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sainte le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, tu le présentas, il deviendra le pain du royaume éternel. Toi qui es vraiment sain, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'église. En ce premier jour de la semaine, on s'élèprend le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompait, il le donnait à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tout, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la cour de nouveau, il le rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tout, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Notre Évêque, Pierre-Marie, Alain, son Auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions en particulier pour tous ceux qui meurent, ceux qui sont en train de mourir maintenant, et tous ceux qui sont morts depuis le début de cette pandémie. Nous te prions en particulier pour tous ceux que nous avons connus, aimés et touchés, et qui nous ont devancés ainsi dans la mort. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et nous te prions aussi en particulier aujourd'hui pour Jean-Pierre. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, nous implorons en particulier ta bonté, sur tous ceux qui sont sur les fronts en train d'aider tous les malades dans les hôpitaux comme dans nos maisons. Nous te prions pour tous ceux qui sont aussi un peu désespérés, seuls, ceux qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de notre aide durant cette période difficile. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les saints apôtres, saint Fulcran, les saints dont nous portons les noms, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis avec tous ceux qui forment une chaîne de prière de maison en maison, et tous ceux qui nous suivent, donc, à travers ce moyen, ce moyen des réseaux sociaux, nous allons prendre la prière de Jésus et nous pensons à tous les jeunes, nous pensons à tous les paroissiens, nous pensons à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont en particulier dans les hôpitaux et qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne puissant, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à leur unité parfaite, toi qui règles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Alors chers frères et les siècles, nous allons vous donner la paix, mais puisque c'est le moment le plus important de la communion, puisque vous commencez à faire communion entre nous avant de recevoir le corps du Christ que nous ne pouvons pas recevoir, puisque nous sommes dans nos maisons, nous ne pouvons le recevoir que spirituellement. Nous allons pourtant chanter cette paix. Alors, nous chantons la paix, et vous me suivez. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne l'amour, donne l'amour, donne l'amour à ton frère. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Donne-nous la paix Heureux sommes-nous d'être des invités au repas du Seigneur Le voici, le Christ, l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis-le-moi une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent Pour la vie éternelle Amen 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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